Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. La Ligue arabe se réunit pour examiner la situation dans les territoires palestiniens, une réunion ministérielle extraordinaire pour définir l'action politique visant à mettre fin à l'agression sioniste. La propagande des médias occidentaux face à une résistance menée pour défendre les droits légitimes du peuple palestinien, les statistiques viennent démentir la réalité erronée d'une presse à la solde des sionistes. Dans le reste de l'actualité, les débats qui se poursuivent à l'Assemblée populaire nationale autour de la déclaration de politique générale du gouvernement. Madame, Monsieur, bonjour. La résistance palestinienne demeure debout face à la machine de guerre sioniste qui bombarde sans interruption et aveuglément les civils palestiniens de Raza. 60% des victimes sont des enfants et des femmes. Des quartiers entiers ont été rasés, témoigne depuis Raza. Il y a des al-Astal contactés par Naryman Mendil. Pour le cinquième jour, la bande de Gaza s'est payée des frappes israéliens très violentes et très intensives. Il y avait des quartiers entiers qui étaient rasés, qui étaient supprimés de la carte et de la géographie de Gaza. La crise à Gaza s'est augmentée aujourd'hui avec l'absence de l'électricité et de l'eau. La situation est très, très difficile à Gaza. Il y a beaucoup d'appels et de demandes de la part des services municipaux pour donner l'aide aux secteurs de la santé et aux secteurs aussi de secours, les pompiers, pour avoir des matériels pour sortir les cadavres et les corps des morts qui sont coincés jusqu'à maintenant sous le ruine et le docombre des maisons bombardées par l'occupation israélienne. Des bombardements destructeurs, le nombre des martyrs palestiniens est revu à la hausse, l'Estarini. Plus de 1055 palestiniens tombaient en martyr et plus de 5000 blessés. Selon le ministère de la Santé, 60% des blessés sont des femmes et des enfants. À Gaza où plus de 263 000 palestiniens se sont déplacés de leur foyer, selon le bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. Les conditions de vie sont insoutenables. La seule centrale électrique sur place cessera à cesser de fonctionner, plongeant la totalité des razaouis dans le noir. Gaza est en ruine, selon des sources locales. L'antité sioniste a même utilisé des bombes au phosphore blanc, une arme interdite. Et à la tête de la résistance, le Hamas a dénoncé le discours du président américain Joe Biden, qui défend, selon eux, uniquement les intérêts et les crimes de l'antité sioniste. Le Hamas qui affirme encore une fois n'avoir ciblé aucun civil, mais uniquement des bases militaires et des colons sionistes armés. Il faut noter également que les colonies près de Gaza ont pratiquement été désertées. Le Hamas a ajouté en appelant la communauté internationale à faire pression pour l'ouverture des passages vers Gaza et l'acheminement des besoins. Les médias sionistes donnent environ 1500 morts de leur côté. Les brigades al-Qassam enregistrent, eux, des avancées dans les combats de rue, notamment à Asdoud. Ils ont également ciblé des avions sionistes qui survolaient Gaza et lancé de nombreuses roquettes en direction de l'ennemi à Asqalan. L'entité sioniste est en panique. Les sonnettes d'alarme retentissent de partout. Face aux menaces de riposte en provenance du Liban et de la Syrie, le Hezbollah a pu toucher des bases ennemies aux frontières. Et les Houthis d'Ansar Allah du Yémen comptent eux aussi se joindre au combat. Et sur la situation aux frontières libanaise, on écoute Zeyna Antonios, journaliste à Beyrouth au quotidien L'Orient le jour. Elle est contactée par Naryman Mendil. La situation est tendue au Liban Sud, à la frontière avec Israël. Il y a eu des échanges de tirs entre le Hezbollah et l'État hébreu. Le Hezbollah, je rappelle, est un allié du Hamas à Gaza et évidemment un allié de l'Iran. Ce matin, le Hezbollah a revendiqué des tirs en direction d'Israël. Et l'État hébreu a riposté en vivant des villages libanais. Il est 12h35. On revient à l'actualité avec la poursuite des bombardements sionistes contre les civils dans la bande de Reza. Le bilan à l'instant revu à la hausse. 1078 martyrs et plus de 5000 blessés parmi les Palestiniens. La résistance palestinienne, elle, poursuit l'opération Tofan Al-Aqsa. Sa résilience déroute l'occupation israélienne et ses alliés de l'Occident. L'arrivée du porte-avions américain en Méditerranée orientale, le plus gros navire de guerre du monde, vise à dissuader davantage le combat juste pour la cause palestinienne, explique l'expert militaire Alain Corvez, contacté par Abéa Slimani. Une démonstration de soutien à Israël, mais ça n'ira pas jusqu'à l'intervention américaine. D'ailleurs, les responsables américains l'ont dit. Ils ont été très clairs en disant qu'il n'y aurait pas de participation des forces armées américaines sur le terrain à la guerre d'Israël. Si ce n'est en soutien logistique éventuellement, mais pas une participation directe à l'effort de guerre israélien sur le terrain. Un déséquilibre criard dans les moyens entre armés sionistes et groupes de combattants palestiniens loin d'être impressionnés par la quantité et la qualité des munitions de l'ennemi. Akram Khariaf, journaliste spécialisé en jouant par Nariman Mendil. Par exemple, à chaque roquette tirée par le Hamas, qui sont fabriquées localement, qui coûtent à fabriquer quelques centaines de dollars, peut-être jusqu'à 2000 dollars, pour les plus perfectionnés, l'antité sioniste doit tirer au moins deux missiles de l'Iron Dome, chacun coûtant dans les 50 000 dollars. Il faut savoir qu'ils n'ont pas des capacités illimitées, ils n'ont pas une production illimitée de missiles. On l'a vu très très vite, à partir du deuxième jour, les Israéliens ont demandé aux Etats-Unis de leur livrer un stock de missiles pour recharger les batteries qui commençaient à être épuisées. On parle aujourd'hui de 400 jusqu'à 1000 roquettes tirées par jour, donc je vous laisse faire la multiplication. Idem pour les équipements qui ont été détruits lors des différentes attaques sur les points de contrôle et dans les casernes, on a vu au moins 5 à 10 chars Merkeva détruits pour la plupart, ou bien par des bombes, ou bien par des roquettes. Nous avons tout de suite 5 millions de dollars par char détruit. Des armes destructrices, et surtout interdites partout, les protocoles et le droit international sont utilisés, voire expérimentés sur la population razawi Hamid Belkissam. Alors il faut savoir que dans l'arsenal de l'armée israélienne, il y a des engins de la mort, mais trois d'entre eux sont particulièrement barbares. D'abord les CBU. CBU pour Cluster Bomb Unit, Des sous-minutions qui, une fois aérolarguées, peuvent rester inertes durant 10 années. Leur forme, mais surtout leur couleur vive, attire les enfants qui, dans les meilleurs des cas, ont la main droite arrachée. Il y a ensuite le phosphore blanc. Un obus lâche 116 morceaux de phosphore blanc, qui au contexte de l'oxygène, génère une température de 816 degrés Celsius, qui brûlent les eaux dans des personnes se trouvant dans un rayon de 100 mètres. Les survivants sont handicapés et défigurés à vie. Enfin, il y a les DIM, les DIN, inertes, métal, explosifs, qui sont des petites bombes, mais avec un fort pouvoir explosif, destiné au milieu urbain, donc à RZA, la ville la plus dense au monde. À 2 mètres, les DIM coupent les corps en deux. À 8 mètres, les jambes sont amputées et les survivants contractent un cancer dû au métaux lourd. Tout cela, Nérimène, pour ne pas permettre l'émergence de nouveaux combattants. On touche les membres, on touche les organes vitaux et on handicap à vie pour éviter d'avoir de nouveaux combattants. Mais la lutte continue. Des armes qui occasionnent donc soit la mort, dans une extrême souffrance, soit des dégâts irréversibles et évolutifs sur les organes. Les personnels de santé sont dépassés, d'autant que les victimes sont nombreuses, ajoutées au blocus et au bombardement des centres de santé. Le médecin Mohamed Adria, contacté à RZA par Karima Benour. La situation est dure, les moyens ne suffisent pas à RZA et le nombre de blessés a atteint un chiffre jamais enregistré de toutes les guerres contre la bande. Pour les chouhadas, on les enterre même s'ils sont nombreux. Mais les blessés ont besoin d'hôpitaux, de pansements, de médicaments et autres. Allah nous aidera. On n'a jamais vu cette situation à RZA. Et avec toute cette cruauté, les médecins travaillent 24 heures sur 24. On a même des médecins venus de Tunisie. On n'a pas de problème de cadre. C'est surtout le matériel pour les secours qui nous manquent. L'occupation israélienne fait fi du droit international, des violations qui ne dérangent pas les Occidentaux. Pseudo-défenseurs de ces droits souligne Gianfranco Fattorini, coordonnateur du groupe de soutien de Genève, contacté par Rabea Slimani. Le droit international est clair dans ces situations de conflit. La quatrième convention de Genève prévoit qu'on ne peut pas prendre de mesures globales contre toute une population. On ne veut pas bombarder des zones civiles, bombarder des hôpitaux, des ambulances. C'est une étape de plus dans l'horreur que vit le peuple palestinien sous la cérule d'Israël. Effectivement, les puissances occidentales continuent d'appuyer ces violations permanentes du droit international, et notamment du droit international humanitaire. Il serait temps que tout cela cesse. Hier, l'Organisation mondiale de la santé a demandé de pouvoir avoir des corridors humanitaires. Maintenant, au niveau politique, on le sait très bien, les États-Unis bloquent toute démarche pouvant porter une paix durable sur la terre de Palestine, et c'est évidemment regrettable. C'est toujours le deux poids deux mesures dans l'application du droit international, et on vit un moment malheureusement néfaste pour le droit international, dans la mesure où on retourne tout doucement à la politique du plus fort. Le discours dans les pays occidentaux se radicalise davantage. Un alignement total sur la politique israélienne, explique l'expert Alain Corvez. C'est une radicalisation des positions de l'Occident qui s'aligne absolument sur la politique américaine et donc la politique israélienne. D'ailleurs, vous savez qu'il y a des experts américains qui ont dit que la politique étrangère américaine était en fait dictée par les Israéliens, Mertz, Mayer, Walsh et d'autres. La politique américaine était en fait dictée par le goût israélien. En plus, je pense même que l'Israël est un bras armé de l'influence américaine au Moyen-Orient et dans le reste du monde. La radicalisation des discours également dans les médias, manipulation sans vergogne de la réalité, les statistiques viennent toutefois démanteler le mensonge. Samir Alloun. Une agression de l'antité sioniste transformée sur de nombreux médias. La résistance palestinienne est diabolisée. De nombreux sites électroniques, presses et réseaux sociaux n'hésitent pas à monter des scénarios de toutes pièces. Une réalité fabriquée, balayée par les chiffres et les statistiques générées depuis plusieurs années qui démontrent que ce sont les palestiniens qui sont victimes. Hassan Qasimi, expert des questions géopolitiques. Derrière ces médias et ces moyens de communication se cachent bien sûr des lobby sionistes, des lobby sionistes qui contrôlent tous ces réseaux, y compris au niveau des moyens de communication situés sur les plateformes électroniques, une manipulation de l'information. D'une manière générale, je pourrais vous dire que depuis les cinq dernières années, l'antité sioniste a fait disparaître l'équivalent de 20% de la population razaouine. Des chiffres erronés pour maquiller la réalité, une réalité qui dérange l'antité sioniste et ses complices traîtres à la cause palestinienne pour mieux véhiculer leur message colonialiste et haineux. Nous sommes en présence d'un projet d'extermination ethnique, d'épuration ethnique. Vous avez actuellement sur les dernières, les cinq dernières années, presque un million de Palestiniens qui ont été tués et 800 000 à 900 000 Palestiniens qui ont été exterminés. Sur les 800 000, 900 000, vous avez 30% de ces personnes assassinées, des femmes et des enfants. Actuellement, nous avons l'équivalent de pratiquement 360 enfants qui sont dans les jôles de l'antité sioniste. Quand des statistiques sont manipulées pour donner une mauvaise image sur la résistance palestinienne, l'antité sioniste qui cherche par tous les moyens possibles à tromper l'opinion publique internationale. Et la Ligue arabe tient aujourd'hui une réunion extraordinaire pour tenter d'apporter une réponse à l'agression israélienne. Le chef de la diplomatie algérienne y participe. Cette réunion pourrait susciter des divisions face notamment à un allié inconditionnel d'Israël. L'analyste Belal Kandri en parle à Rabbi Aslimani. Je ne crois pas que les intentions du Maroc, par exemple, qui est à cette réunion, seront les meilleures parce qu'on l'a vu tout au long de ces dernières années avec Israël dans une escalade et une ascendance belliqueuse à l'égard des Palestiniens. Je pense qu'il y aura un désaccord profond entre ceux qui ont loué l'aspect positif de la normalisation avec Israël et ceux qui soutiennent le droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Et l'Algérie n'a cessé de réitérer son soutien défectible à la cause palestinienne par les plus hautes autorités du pays, la classe politique et la population. Youssef Haouchich, premier secrétaire national du FFS, extrait de l'invité de la rédaction. Contrairement à certaines allégations et à certains cercles qui ont vendu leur âme aux puissances étrangères et aux lobby sionistes, nous pensons que tous les Algériens dans toutes les régions du pays sont solidaires avec le peuple palestinien. L'évolution de la situation en Palestine actuellement est une remise en cause de tout ce qui s'inscrive dans le processus de normalisation avec l'État sioniste. Soutien réitéré aujourd'hui en cours par les députés à la cause palestinienne, des députés qui poursuivent les débats autour de la déclaration de politique générale du gouvernement. Globalement, ils saluent les efforts des pouvoirs publics. Et pté à la doule. Les premiers intervenants parmi les députés ont salué d'entrée le caractère judicieux des décisions du président de la République, dont la mise en application par le gouvernement a permis de l'Algérie d'enregistrer non seulement un taux de croissance évolutif, mais aussi de réaliser des prouesses pour certains inédites dans plusieurs secteurs d'activité. Ce qui ressort de l'intervention de Mohamed Boubaker, député du R&D, c'est la poursuite de l'amélioration du pouvoir d'achat du citoyen et encourager la production nationale. De son côté, le député Hamza Zrimi du parti FLN a salué les efforts consentis par le gouvernement en termes de consolidation des acquis sociaux relatifs à la revalorisation des salaires et la politique de recrutement. Pour sa part, le député Fers Zoyer du parti Elbinin a souligné l'importance de dynamiser davantage le processus de l'investissement dans le cadre du plan de renouveau économique et la révision des projets ouverts dans les différents domaines à l'instar des travaux publics et de l'habitat, notamment la création d'une commission pour prendre en charge les projets et l'accélération de la distribution des logements de l'Assemblée Populaire Ebti Al-Adoun Al-Géchin III. Les autorités locales appuient l'action du gouvernement, notamment en matière de renforcement des acquis sociaux. L'Assemblée Populaire de la Wilayah d'Orardaya octroie des aides à des associations, notamment Mahfoud Karkar. L'Assemblée Populaire de la Wilayah d'Orardaya a commencé à attribuer des subventions pour quelques malades et cas nécessiteux. Écoutons le président de la Commission des Affaires Sociales, Culturelles et Religieuses Haji Oumar Yagoub. L'une des préoccupations majeures de notre commission c'est de prendre en charge quelques demandes nécessiteuses dans le cadre des maladies chroniques et des cas nécessiteux. Et notre budget de la Wilayah laisse toujours une part pour faire face à ces demandes. On vient de traiter des exemples cas de cancer à peu près 185 dossiers et on a répondu aux demandes de 101 cas d'insuffisance rénale et 130 dossiers cas sociaux et on a une autre vague de demandes qu'on doit traiter incessamment. Volet associatif est concerné par ces subventions. L'association culturelle, l'association caractère social, l'association volet éducation, l'association religieuse, l'école coranique, on a satisfait à peu près la demande de 600 associations. Même quelque chose de peu, mais on ne fait qu'en contribuer à ce que fait l'État d'une façon globale dans le cadre des différentes aides allouées par l'État algérien. Une cérémonie est prévue demain pour le lancement de l'action sociale de l'APIWI pour le renforcement des acquis sociaux réalisés par l'État algérien. De Rdé à Mahfoud Kerkar pour Alger Chain 3. L'Afrique sera au cœur du prochain Salon international du Livre d'Alger. La 26e édition c'est dans deux semaines. Son commissaire Mohamed Igerb nous donne plus de détails. Il y a une participation record cette année qui dépasse les 1300 exposants représentant 47 pays issus de quatre coins du globe. Additivement à l'exposition Vente de livres il y aura un programme culturel qui va accompagner cette édition. Les pôles saillons essentiels qui vont avoir lieu cette année ce sont deux principalement. Le premier traitera du livre et du numérique qui seront invités des experts algériens du monde arabe mais aussi du monde qui vont traiter de toute la problématique liée à l'édition numérique que ce soit dans la distribution du livre que ce soit dans la diffusion que ce soit le traitement ou la gestion des droits d'auteur par rapport à l'édition. Le deuxième volet c'est l'Afrique qui sera à l'honneur cette année. Il y aura les intellectuels des hommes et femmes de culture de ce continent et son fonds nombreux qui viendront débattre de la culture des expressions africaines. Ce sera mis en valeur le capital culturel et spirituel commun qui est le soufisme. Ce sont des rencontres qui seront traitées et débattues par des experts en la matière. Il y aura aussi un hommage aux cinquanteneurs du décès de Malik Ben Abi avec des espagnes nationaux arabes mais aussi du monde. Les propos recueillis ce matin par Fatah Boumadi en marge d'une conférence de presse animée par le commissaire du salon international du Livre d'Alger. On passe au sport avec vous Idir et les coéquipiers de Riyad Mahrez ont effectué leur première séance d'entraînement sur la pelouse du stade de Constantine. Le groupe a été complété par l'arrivée du meilleur buteur de l'histoire de la sélection islam simani. Par ailleurs, Arayane Ayyit Nouri pourrait déclarer forfait pour cause de blessure. On rappelle qu'un trio tunisien a été désigné pour ce match face au Cap Vert. Il s'agit de Mahrez Melki qui sera assisté de ses compatriotes Ayman Smaïd et Youssef Jamy. Équipe nationale toujours le président de la fédération angéenne de football Walid Sadi se déplacera aujourd'hui en direction d'Abidjan où il assistera demain à la cérémonie du tirage au sort de la 34ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le tirage aura lieu au parc d'exposition de la capitale ivoirienne à partir de 19h. Merci Lotfi, merci à toute l'équipe derrière la vitre. Il y avait Mohamed Erdouane si à la réalisation. Karimou à la console technique et Yassim Jahed à la régie d'antenne. Tout de suite, on retrouve Karima Bonnour pour le bulletin météo complet. et très bon après-midi. Merci à tous.